J'avoue qu'il y a quand même beaucoup de contradictions dans ce qui nous a été dit, puisque ce matin mes collègues en C1 ont posé déjà la question sur ce taux de 12%. Il leur a été répondu que ce taux aurait été identique s'il s'était adressé à un établissement bancaire. Première chose, en C4, nous avons eu une autre explication. En C4, on nous a dit, comme nous dit M. Leclerc, que ce sont les fonds souverains qui ont imposé ce taux à 12%. Ensuite, nous avons reçu hier, de la part de M. Emmanuel Aguiz, des réponses à nos questions. Et lorsqu'on lit, on nous dit quand même que le Conseil Régional est seul compétent pour définir les régimes d'aide et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables à taux nuls ou à des conditions plus favorables que les conditions de marché. Tout ça me paraît relativement contradictoire et on nous dit bien aussi, dans les textes qu'on nous a donnés, que la collectivité a tout loisir de décider elle-même du taux. Donc nous, nous aimerions bien comprendre et nous continuons à dire que ce taux de 12% est extrêmement dangereux pour l'entreprise, pour sa sauvegarde et pour les salariés. Aucune contradiction.